Alors l'image la plus marquante, c'est l'aéroport de Bangui. On arrive avec un avion ultra moderne, et puis à quelques mètres de là, il y a plus de 100 000 personnes qui sont dans un camp. C'est un contraste entre d'un côté la modernité, et puis de l'autre la simplicité absolue avec des gens qui sont entassés dans ce site de fortune. Quelques jours après mon arrivée, je me suis rendu dans ce grand camp de déplacés à l'aéroport avec un des camions qui amènent de l'eau. Tous les jours, on amène 200 000, 300 000 litres d'eau. Et puis j'ai discuté avec des femmes qui viennent chercher cette eau, en leur demandant comment ça se passait, comment elles vivaient. Ces personnes attendent tous les jours les camions avec impatience, parce que c'est la seule opportunité, le seul moment de la journée où elles reçoivent un peu d'eau. Et puis ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'elles étaient très très contentes d'avoir cette aide, mais que ce n'était pas suffisant, que ce n'était pas grand-chose, parce que ça représente 2-3 litres d'eau pour une famille, pour se boire, pour se laver, pour faire la cuisine. Imaginez ce qu'on peut faire avec 2 ou 3 litres d'eau. Donc, beaucoup de dignité de la part de ces gens, mais des conditions de vie dures. À Bangui, l'atmosphère est lourde. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur, parce que les gens vivent dans la violence. Tous les jours, on entend des coups de feu. Pratiquement tous les jours, il y a des corps qu'on retrouve le long des routes. Les volontaires de la Croix-Rouge centrafricaine font un travail très important. Souvent, ils ramassent ces corps, ils les amènent à la morgue. Mais c'est un quotidien qui est dur, qui est dur à vivre. Vivre au milieu de cette violence, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile pour ces gens. Et à cela s'ajoutent de plus en plus de difficultés d'approvisionnement, parce que beaucoup de marchands, de commerçants sont en train ou ont quitté la ville. Les prix augmentent. Et pour les personnes qui sont encore à Bangui, ça devient difficile de trouver à manger pour nourrir leur famille. Ce qui est aussi important, et nos collègues font ce travail de sensibilisation, c'est de rappeler à tous les porteurs d'armes qui doivent épargner la population, qui doivent respecter les centres de santé, les volontaires de la Croix-Rouge, les ambulances qui passent. Donc c'est un travail qui est fait, qui doit être refait. On a diffusé quelques spots radio pour le respect des gens qui portent la Croix-Rouge. Ce sera fait aussi ces prochaines semaines, et c'est très très important pour qu'on puisse continuer à amener de l'aide aux populations. La situation ces dernières semaines était difficile aussi à l'ouest du pays, au nord-ouest du pays. Et moi, je me suis rendu au centre de la République centrafricaine, à Kagabandoro. J'ai vu le travail mené dans des cliniques mobiles, qui sont dans des petits villages, et il y a des besoins énormes, parce qu'il y a très très peu d'infrastructures dans ce pays. En matière de santé, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmières. Donc nos collègues ont mis sur place une équipe mobile qui va dans ces villages une fois par semaine, pour essentiellement soigner des femmes qui sont enceintes ou des enfants. Il y a énormément de violence dans le pays. Et là, on sent toute l'impuissance, parce qu'on mène une action humanitaire. Mais il y a un niveau de violence qui ne peut être résolu que par plus de sécurité.